... Il est 21h à Paris en France, une heure de mois à Yaoundé au Cameroun. Merci Madame, Monsieur, de choisir Cam10 TV pour vous informer. A la une de l'actualité, la situation sécuritaire est préoccupante à Woum. La résidence du maire de cette commune du département de la Munchoum, région du nord-ouest Cameroun, a été incendiée par des hommes armés hier nuit. L'attaque porte la signature des groupes sécessionnistes ambazouniens. Le point de la situation ouvre le 20h. A Consamba, le climat social est également préoccupant. Le gaz domestique est rare depuis quelques semaines. Les gestionnaires des points de vente dénoncent la rupture de livraison censée venir de Douala. Les autorités appellent au calme. En attendant, le retour à la normale est vers la fin de cette édition d'information. Direction le théâtre du Châtelet à Paris. La capitale française abrite depuis quelques minutes la plus grande térémonie de récompense du football. Le Ballon d'or 2022 sera très certainement remis à Karim Benzema, l'international français du Real de Madrid. Les chances du continent africain reposent sur le Sénégalais Sadio Mane. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Je vous le disais à l'instant, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest fait des malheurs. Dans le département de la Minchum, région du nord-ouest Cameroun, la résidence du maire a été incendiée par des hommes armés. L'attaque porte la signature des sécessionnistes ambazoniens. Les activités sont déroulées dans la nuit du dimanche à lundi. Je vous propose de revivre tout cela dans ce résumé signé Nansindiani. Nuit sombre à Wung dans le département de la Minchum. La maison du maire de Wung, Dingambon, en ton niveau, réduit en cendres par des hommes armés non identifiés. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, alarmant ainsi les populations de cette communauté. Selon nos sources sur les lieux, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais l'on dénombre plusieurs pertes matérielles. Les habitants environnants de la résidence du maire de Wung ont pu neutraliser les flammes avant la descente des sapeurs-pompiers et des autorités compétentes. Jusqu'ici, aucune organisation séparatiste n'a encore revendiqué cet acte. Cet incendie s'inscrit sur la liste des nombreux actes perpétrés pour semer le trouble dans la région du nord-ouest. Rappelons qu'il y a un mois déjà, des hommes armés ont incendié l'église de Marinchum à Manfé, dont la région du sud-ouest, kidnappant par la même occasion cinq prêtres. Pour l'acte de cette nuit, les enquêtes sont ouvertes pour déterminer l'origine de ces flammes. Le gouvernement de la République a multiplié les efforts pour reprendre revendications liées à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dans ce sens que les conseillers régionaux ont pré-fonction en 2020. Le conseil régional est donc déjà sur pied à Douala, dans la région du littoral. Le ministre de la décentralisation et du développement local a présidé un séminaire de renforcement des capacités de ces élus locaux. L'idée, c'est d'apprendre aux conseillers régionaux leurs droits et surtout leurs devoirs envers les populations. Tout cela s'est déroulé en présence de notre reporter Marthe Matip, qui signe la correspondance depuis Douala. Plain d'œufs de la salle Françoise Fonning à l'occasion du séminaire de renforcement des capacités des membres du conseil régional du littoral, qu'a présidé ce matin Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, autour des communications d'acuité telles que le statut des régions, le rôle des conseillers régionaux, le débat d'orientation budgétaire, l'accompagnement du gouvernement et bien d'autres. Un atelier qui devra permettre à échéance aux conseillers régionaux d'être mieux outillés pour aborder avec lucidité, efficacité et objectivité plans et projets de développement du monde maturé. Je me suis vu chargé de tenir un propos introductif qui avait une perspective politique pour indiquer aux conseillers régionaux que leur action, pour être cohérente et pertinente, devrait être fondée sur un plan régional de développement pertinent et efficace. C'est une exigence de la loi. Pour un projet gargantuesque, en phase d'expérimentation au Cameroun, on ne peut composer pour sa réussite qu'avec l'apport des experts escalités. Deux universitaires de qualité ont pris la parole. Le premier sur les questions d'ordonnancement, la collaboration entre les communes et les régions. Pour dire que dans le strict respect de la loi qui prévoit qu'aucune collectivité n'est au-dessus d'une autre, des cadres de concertation et de collaboration devaient être pensés et imaginés pour que les synergies soient parfaites et que l'efficacité soit renforcée. Cap sur le potentiel économique qui n'a pas manqué de livrer ses secrets. Un universitaire a évoqué le potentiel économique de la région du Métoral et a indiqué des axes de réflexion qui permettraient que la région tire avantage de son potentiel pour que son plan de développement régional soit irrigué par les potentialités qui existent. Une réunion jalonnée de ses attributs habituels, allocutions, exposés et débats qui ont renvoyé l'autre du jour sur un satisfait si certain. Je quitte la région du Métoral, satisfait de ce que le processus d'adoption du plan régional de développement est en cours, métisé, que les conseillers régionaux sont outillés pour avoir une bonne discussion dans la perspective de son adoption. Cet atelier qui a ouvert ses portes de ce jour se refermera demain mardi 18 octobre 2022, séance qui sera consacrée au développement technique. De Douala, je vous propose de faire un tour à Consamad dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun. Là-bas, les populations ont peur. Y aura-t-il du gaz domestique pour faire à manger dans les semaines à venir ? La question se pose avec de plus en plus d'acuité. Le gaz domestique est rare dans cette partie du littoral Cameroun. Depuis quelques semaines maintenant, les gestionnaires de points de vente dénoncent la rupture des livraisons depuis Douala. La correspondance à Consamba est signée à Polinère Cameroun. En Consamba, dans le département du Mungo, il est difficile pour les ménagères de se procurer du gaz domestique. Dans tout Consamba, il n'y a pas de gaz. On ne sait pas comment faire. Je suis arrivé en ville, il n'y avait pas de gaz et je suis rancrée. J'étais obligée d'allumer le feu. Nous n'avons pas de gaz. Vraiment, il y a les ménagers qui souffrent beaucoup, ils contournent, partout ils vont, ils ne reviennent pas, ils reviennent vers moi. Parce que souvent, j'ai l'habitude d'échanger des bouteilles. Il y a parfois comme je vends un peu de toutes les bouteilles, il n'y en a pas. Ce produit aux différentes marques devient de plus en plus rare dans les lieux de vente. Ici, le retour au foyer traditionnel reste la seule solution, notamment les fous à suie pour les unes, les feux de bois pour les autres. Des va-et-vient des clients dans les points d'approvisionnement en gaz domestique demeurent une équation sans résultat. Une situation qui paralyse les ménages en cette période de classe. Mon fils n'a pas pu se rendre à l'école ce matin puisque je l'ai inscrit à la crèche. Ce matin, je n'ai pas pu apprêter son déjeuner parce qu'il n'y avait pas le gaz. Et là où je suis là, ça ne donne pas. Parce que quand on s'élève le matin pour apprêter au déjeuner des enfants, il faut normalement le gaz pour vite faire pour que les enfants puissent aller à l'école. Avec le four, ce n'est pas rapide comme le gaz. Les consommateurs interpellent les autorités compétentes car le peu disponible est rationné aux grandes dames des clients. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe. Il faudrait que le gouvernement essaie de résoudre ce problème. Parce que le manque de gaz, ça crée un déséquilibre dans les ménages. Dans l'attente du ravitaillement dans les lieux de vente en gaz domestique dans la ville de Consamba, les ménagers renouent avec les anciennes pratiques. Toujours en société, allons-y découvrir cet axe routier accidentogène dans la ville de Yaoundé, précisément au lieu dit Messassi. Plusieurs accidents de la circulation se sont déjà produits sur ce petit segment de route, notamment mettant à mal les élèves de retour ou en partance pour les salles de classe. Nansindiani a fait une descente dans ses encablures du premier arrondissement de la capitale camerounaise. Je vous propose de vivre ce constat. La route sud, dit-on souvent, c'est le cas de cette route au quartier Nium, lieu dit Papa Pétrole. Cette route enclavée est à l'origine de nombreux accidents. Mais elle est tellement petite. Ça veut dire que les voitures parlent à vivre à l'une. Et non seulement ça, les voitures ont du mal à se contenir parce que les routes sont petites. Et les élèves qui passent, qui traversent parfois, la route sont hurtées par les voitures parce que les voitures des automobilistes ne mettent pas attention ou ne mettent pas le frein sur les voitures. Ils pécutent parfois les élèves ou encore des accidents et autres. Vous-même, regardez le temps là, il est tellement petit. Donc ceux qui sortent du haut ont de la peine à voir les voitures qui montent. Les habitants de ce quartier lancent un cri de détresse au gouvernement afin d'améliorer l'état de cette route. Il y a tellement d'accidents ici. Donc nous voyons tellement d'accidents ici par jour que nous demandons si on pouvait non seulement nous faire des rigoles pour que la voie soit un peu plus grande ou agrandir encore les routes. Pourquoi ça ? Pour que les voitures et les enfants puissent circuler normalement. C'est un appel aux automobilistes empruntant ce tronçon de doubler davantage de vigilance. 1 081 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao sur le marché international en ce début du mois d'octobre 2022. La FEV devrait connaître une embellie sur la scène internationale les deux prochains mois avant la fin de l'année 2022. C'est du moins ce que prévoient les marchés budgétaires. Consultez pour vous par Chantal Yao. Les marchés sont imprévisibles cette semaine. Pour le cacao, ce n'est pas vraiment la joie. La FEV se morfant accusant des mauvais chiffres de consommation. La tonne est passée de 1 939 euros vendredi dernier à 1 915 euros, soit 1 251 359 francs CFA sur l'échéance de septembre. Une baisse de 1,6% sur le troisième trimestre pour ce qui est d'Abidjan et d'Akra. Autre FEV, le café tenant compagnie au cacao glisse également cette semaine de 2,181 dollars la livre à 2,215 dollars sur l'échéance de GIE après être tombé à 2,110 dollars en cours des séances. La tonne de Robusta est cette semaine à 2,097 dollars, soit 1 413 632 francs CFA. Une exportation ivoirienne et vietnamienne en chute de 17,8% par rapport au mois d'août. Quant au marché du caoutchouc, il a mis fin à trois semaines de baisse de cours, avec une clôture sur Osaka Exchange à 1,56 dollars le kilogramme, soit 1 047 francs CFA et 1 782 dollars la tonne, soit 1 196 613 francs CFA. Un marché qui a baissé à la suite des dernières nouvelles venant de Chine concernant les frais. A contrario pour le coton, c'est la quasi-stabilité cette semaine, avec 84,26 cents la livre, soit 8 390 francs CFA contre 81,23 cents vendredi dernier. Les stocks mondiaux de l'or blanc ont été révélés de 3 millions de balles à 87,87 millions de balles. Un exploit à mettre à l'actif du marché africain. Comment inscrire un trésor au patrimoine mondial de l'UNESCO ? C'est la problématique principale du forum des SPR du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se déroule depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundé, le rendez-vous sous-régional réunit les SPR et surtout les sectoriels venus des six pays de la sous-région Afrique centrale. L'idée c'est vraiment de présenter à ces parties prenantes les intérêts qui se dégagent de l'inscription d'une richesse nationale à ce trésor mondial. Tout cela vous est expliqué en bref et en détail dans ce reportage de Bertie Blanche-Modjo. La réserve de Fondujia et le parc national de Lobeke sont les deux sites camerounais déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Mais pour le gouvernement, il faut réactualiser cette liste. Le forum des SPR du patrimoine tenu ici au Cameroun est une occasion pour les SPR des questions culturelles de l'Afrique centrale de développer des stratégies. Il vous permettra de développer ensemble des stratégies qui ont pour objectif de capitaliser les stratégies d'expérience de gestion du patrimoine réussie en Afrique et à travers le monde, au moyen des contributions des experts d'étrangers dont nous savions la présence à ces assises. Il s'agira à la fin de vos travaux de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la pertinence et l'efficacité de notre action dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine africain. Le Cameroun est privilégié et peut être fier d'accueillir la célébration du 50e anniversaire de la convention de l'UNESCO. La célébration au Cameroun, c'est d'abord un moment de joie pour tout ce que nous avons réussi à faire ensemble dans le cadre de la coopération avec tous les états membres de l'UNESCO, le Cameroun et ceux des pays d'Afrique centrale, aujourd'hui, qui font que c'est une convention qui est universellement ratifiée par tous les pays, et notamment tous les pays de l'Afrique centrale aussi. C'est une convention qui a permis d'inscrire déjà beaucoup de sites sur la liste du patrimoine mondial, mais pas encore assez pour l'Afrique, pas encore assez pour l'Afrique centrale. C'est une convention qui nous permet de rentrer en introspection pour nous dire comment on envisage le futur du patrimoine mondial, l'avenir du patrimoine mondial. Ce forum des aspects du patrimoine va durer trois jours et sera question, à la fin des travaux, de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer leurs actions dans les domaines de la préservation du patrimoine. Toujours en culture, je vous propose de faire un tour dans l'arrondissement de Nganha, c'est dans la région de la Damawa, vivre, revivre plutôt, l'intronisation de Sa Majesté Abdur Rahman. Il a été intronisé comme chef traditionnel de cette localité de notre pays. Principale mission, promouvoir le développement de sa localité par l'agriculture et l'élevage. La correspondance depuis la Damawa est signée Baatheos. C'est avec ce pas cadencé, rythmé, accompagné de Riyou, que Sa Majesté Abdur Rahman Djidda a intégré ce week-end la cheferie traditionnelle de Massaban dans l'annoncement de Nganha, département de la Vina. Les princes, les notables, les chefs des quartiers, les femmes et les jeunes ont tout à tout rendu hommage à l'autorité traditionnelle. Maintenez la cohésion, la paix, la stabilité, tout a proposé du développement local, tel est l'objectif que s'est fixé l'autorité traditionnelle. Les différentes villes sont restables, sans la paix, la stabilité, il n'y a pas de développement. Quand le village sera restable, je préconise au développement de toute la population, en mettant l'ensemble sur une autre qualité principale, qui est l'agriculture. Cette fête a connu un succès éclatant grâce à la participation des élites et de la population toute entière. Nous avons donc tous ensemble développé un plan de réalisation de l'événement. Chacun a donné sa part de contribution, donc nous sommes très très contents. Nous nous engageons à mieux donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce village connaisse un changement considérable. Cette cérémonie a pris fun avec l'initiation des jeunes garçons, localement appelées Rina Dio. En ce moment, dans cinq minutes, je vous propose de revivre la belle prestation d'Éric Maxime Choupo-Moting ce week-end à Bundesliga. Mais avant un tour au Théâtre du Châtelet à Paris en France, où se déroule en ce moment même la cérémonie du Ballon d'Or 2022. La masse d'or sera très certainement remise à Karim Benzema, l'international français du Real de Madrid, crédité d'une magnifique saison avec son club, vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Liga espagnole, vainqueur également, enfin, détenteur de plusieurs distinctions individuelles, notamment meilleur joueur de la Liga pour la saison sportive 2021-2022. Le premier africain sur le podium sera certainement Sadio Mane. Vous saurez dans environ 30 minutes qui de Sadio Mane ou de Lewandowski sera deuxième et troisième sur le podium. Toujours en sport, direction Douala, cette fois-ci, où se déroulait la première journée de la saison MTN Elite One. La reprise, c'était il y a deux jours exactement. Match palpétant entre Aste Douala et Union de la même ville. Les rencontres du dimanche étaient tout aussi étincelantes. Elles sont résumées dans cette correspondance de Jonathan Teneke. La première journée du championnat professionnel national de football de l'Elite One 2022-2023 a rendu sa copie le week-end dernier sur les différentes pelouses du Cameroun. Dans la poule A, la Colombe du Sud a atomisé l'aigle royal de la Menoye, 3 buts à 0. EMS de Lume a été battue par Stade Renard de Melon, 1 but contre 2. EMS de Lale qui a battu sur le même score Avion Académie d'Uncam. Match nul entre le canon de Yaoundé et Diko FC de Bandung, 0 buts par tour. Dans le groupe B, la plus belle opération revient à Bambutus Football Club de Mbouda qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Yon Sport Académie de Bamenda. Fauve Azu a gagné sur le même score Yafu. Match nul entre Fauve Udbam et AS Fortuna, 1 buts par tour. Dragon et Gazelle se neutralisent également sur le même score d'un but par tour. Rappelons que c'est le score identique qui a sanctionné le match d'ouverture du championnat entre les astres et l'union sportive de Douala. Le match entre Coton Sport de Garoua et Renaissance de Ngoumou a été reporté à une date ultérieure vu que le champion du Cameroun est engagé en compétition africaine. La première journée de l'Édouard a enregistré un total de 21 buts espérant pour la prochaine étape un spectacle inédit, riche en action, en spectacle et en émotions dans les différents stades du triangle national. Le championnat de deuxième division, lui, devrait reprendre dans les semaines à venir si on s'en tient au calendrier de la Fédération Camerounaise de football. Et ce sera avec Aigle Royal du Mungo. Le club est désormais promu en deuxième division. L'Assemblée Générale, tenue ce week-end à la ville de Douala, a permis de découvrir les visages qui vont défendre le club du département du Mungo. Cette saison de belles pépites qui augure de l'endemain qui chante pour le football dans la région du littoral Cameroun, Jonathan Tenneke a pris part à l'Assemblée Générale. Tenu ce week-end, voici son résumé. L'Assemblée Générale de l'Aigle Royal du Mungo s'est tenue le 16 octobre 2022 au quartier Yassa, dans la ville de Douala. A cet âge étaient présents certains membres, les joueurs et le bureau exécutif du nouveau promu en Litcho. A la suite de l'exécution de l'hymne national du Cameroun, le président du conseil d'administration, M. Nseke, a évoqué le parcours de son équipe lors du championnat régional et les interpôles à Limbé. Ensuite, il a présenté le bilan financier. D'après les textes du CLOP, certains membres n'ayant pas pris part aux cotisations annuelles ont été suspendus au même titre que le conseil des sages. Les textes disaient que pour être membre, il faut avoir donné ces cotisations. Il se trouve qu'à l'état actuel, la majorité des responsables du comité des sages n'ont donné aucun COPEC, mais en plus ils manifestent beaucoup d'écarts de langage, d'où il fallait absolument ramener chacun à sa juste place. Nommé, le nouveau bureau a été présenté lors de l'Assemblée Générale avec à sa tête le président Seke, qui a honoré la région du littoral lors des interpôles 2022. Présente, la FECAFOOT a tenu à s'exprimer à la suite de l'AGI. Si j'ai été désigné, c'est pour donner l'ancien de la FECAFOOT et à ce jour, l'Assemblée Générale tenue par l'Aigle Royale du Mungo est bel et bien validée. Cette assemblée vient après l'accession de l'Aigle de Nkonsamba en D2. C'était une occasion déjà de manifester cette joie, faire le bilan et présenter un peu ce qu'il y aurait à faire pour l'avenir. Le recrutement des joueurs a été effectué à 70% dans quatre venant de l'étranger. Ils ont été présentés lors de ce grand rassemblement. En plus, la collecte de plus de 6 millions de francs CFA et la promesse d'un jet de maillot complet sont faits séance tenante. Le club affiche clairement ses ambitions pour cette nouvelle saison en Elite 2, espérant bel et bien que l'Aigle Royale du Mungo fera un an en deux divisions afin de remonter au plus haut sommet du football camerounais. Les internationaux camerounais brillent sur les pelouses européennes. Ce week-end, Niasus Ganague et Eric Maxime Choupo-Moting ont été tinselants. Chacun buteur avec son club. Eric Maxime a précisément été titulaire pour la première fois en Bundesliga cette saison. C'était également une belle soirée pour André Onana, le gardien de but d'Inter de Milan, qui a réalisé un clean sheet, le premier de sa carrière sous le maillot du club italien en Bundesliga. Tout cela vous est résumé par Marie-Lauregne. Les week-ends s'abougent en championnat européen et plus encore. Des rendez-vous pour les internationaux camerounais et débutons en série A où André Onana s'est encore illustré avec l'Inter de Milan. De sortie d'une titularisation en Champions League, le portier camerounais est encore assuré. André Onana s'est offert un clean sheet et a participé à la victoire de son club face à Salernitana sur un score de deux buts à zéro. Et côté offensif, c'est en Bundesliga qu'un Lyon a rugi. Eric Maxime Choupomoting, aligné face à Fribourg, s'est montré décisif pour sa première titularisation en Bundesliga. Il en ressort buteur à la 33e minute et contribue à la large victoire du Bayern par cinq buts à zéro. L'attaquant camerounais s'offrait ainsi son premier but au championnat allemand. Ça jouait également en Ligue 1 française. Duel entre Christopher Wu et Karl Toko et Kambi pour sa deuxième titularisation sous les couleurs de Rennes. Mais sa première en Ligue 1, le défenseur Christopher Wu a participé à la victoire du stade Rennais au cours d'un match fou qui s'est soldé par trois buts à deux. L'attaquant Toko et Kambi n'aura joué que cinq minutes de cette rencontre, remplaçant il a fait son entrée à la 45e minute. Et puis en Nantes, on célébrait une victoire sous une empreinte camerounaise et Gnatius Ganago autour du second but sur les cars qui ont couru Brest. Et puis de la partie Jean-Charles Castelletto, titulaire, il a été remplacé à la 84e minute. Au total, de bonnes performances pour les internationaux camerounais en marge de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Un tour hors de nos frontières avant de refermer cette édition d'information. et direction l'Ethiopie, les autorités de l'Union africaine demandent un cessez-le-feu immédiat dans la zone du Tigré. Tout cela est décrypté dans le rendez-vous de l'actualité internationale de ce 17 octobre 2022, signé Marie-Laure Nogue, une fois de plus. L'Ethiopie inquiète l'Onservatoire international. Ce dimanche, l'Union africaine a appelé à un cessez-le-feu immédiat, une sortie qui fait suite à l'aggravation des violences entre les rebelles du nord de l'Ethiopie et les Éricréens. Les dernières attaques ont fait plusieurs blessés et trois morts. Afin de trouver un commun accord, les rebelles éthiopiens demandent au gouvernement de faire une pression aux Érythréens afin de venir à la table des négociations. Les deux parties avaient accepté de se présenter à l'Union africaine, mais le rendez-vous pour les négociations n'a plus eu lieu. En Ukraine, l'Union européenne renforce son aide et rehausse l'apport militaire. L'Union européenne entend ainsi offrir une formation de 15 000 soldats sur son territoire. Il s'agira de donner une formation de base à 12 000 soldats ukrainiens et une formation spéciale aux 3 000 restants. L'UE promet également une dotation de 5 millions d'euros pour la fourniture d'armes. Cette montée en puissance de l'Union européenne est due à la reconnaissance des attaques russes, selon le chef de la diplomatie européenne. La Russie est en train de perdre cette guerre moralement, politiquement et même militairement. Mais pour l'heure, Kiev croule sur les attaques des grandes kamikazes. Et c'est sur ce reportage que nous refermons cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir regardé. Je l'ai présenté avec Roméo Junior-Ranvela à la réalisation. Nansi Ndiani à l'édition et Sévera Lundou Halembi à la régie d'antenne. Il y en a les 10 mois, fais le son. Restez en compagnie des programmes de Camdi Stévi. On se donnera à nouveau demain lorsqu'il est 20h à Yaoundi. Bonsoir.